Hey ! Bonjour, élèves musiciens ! Nouveau cours d'improvisation. Eh oui, c'est le printemps et quand c'est le printemps, les beaux jours reviennent et j'ai encore plus envie de jouer de la musique et j'ai aussi envie d'improviser. Et donc, je te propose dans cette vidéo la suite de mes cours d'improvisation en accès libre. Si tu n'as pas vu le cours qui s'appelle Improviser sur une seule note, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est important que tu vois ça si tu n'as jamais improvisé sur une suite d'accords. Donc là, on va prendre dans cette vidéo une autre suite d'accords et cette fois-ci, on va apprendre à improviser avec seulement deux notes par accord. On en parle dans quelques secondes. Est-ce que tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Oui ? Ah génial ! Alors, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Alors, tu veux donc apprendre à improviser. C'est très bien. Tu sais déjà improviser sur une seule note par accord. Maintenant, nous allons faire un exercice avec deux notes par accord. Alors, nous allons prendre un exemple de suite d'accords très connu en jazz que l'on appelle le 2-5-1. Alors, voici un logiciel que j'utilise beaucoup. C'est Ben in a box 2017, 2-5-1 majeur. On va jouer avec les notes de la gamme de Do majeur. Do-Ré. Donc, Ré c'est 2. Si Do c'est 1, Ré c'est 2. Je ne vais pas te faire un cours complet sur les accords, mais l'accord du deuxième degré qui correspond à la gamme de Do majeur, c'est Ré mineur 7. Ensuite, l'accord du cinquième degré Do, Ré, Mi, Fa, Sol c'est Sol 7. Et l'accord du premier degré Do 6. Et là, c'est encore Do 6. On va faire ça en boucle. Par exemple, on peut le faire 4 fois. Imaginons que c'est une chanson. On fait 4 fois Ré mineur 7, Sol 7, Do 6 et on termine encore par Do 6, par exemple. Tout simplement. On peut prendre de la pop, on peut prendre du jazz, etc. Donc, bon, pourquoi pas une petite balade jazz, mais on va faire des choses très simples. Nous avons simplement une contrebasse, un piano électrique, ça change du piano à queue, et une batterie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est sympa déjà comme accompagnement. Qu'est-ce qu'on va jouer comme note par-dessus ? Donc, Ré mineur 7, les notes, c'est Ré, Fa, La, Do. C'est-à-dire que l'accord est constitué de 4 notes, Ré, Fa, La et Do. Nous, on ne va utiliser que 2 notes. On va utiliser Ré et Fa. Donc, ici, on va écrire Ré et Fa. Sol 7. Donc, c'est Sol Si, Ré, Fa. On va utiliser Sol Si. Et Do Si, c'est Do Mi Sol La. On va utiliser Do Mi. Donc, tu vois, en fait, plutôt que de se dire, bon, allez, on va prendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol Si, ça fait 6 notes différentes. Qu'est-ce que je mets comme note ? Est-ce que je mets le Do sur le premier, deuxième accord ? Ça fait beaucoup de choses. Là, on se dit, ok, seulement 2 notes par accord. Ré, Fa, Sol Si, Do Mi. Alors, pourquoi j'ai préféré Do 6 à Do majeur 7 ? Pour ceux qui connaissent un peu les accords, si je prends Do majeur 7, c'est Do Mi Sol Si. Et si j'entends Do Mi Sol Si, je vois Do par-dessus, ça risque de frotter. Donc, j'ai préféré prendre Do 6. Alors, nous allons commencer par la flûte. Flûte à bec. Voici une flûte à bec. Très bien. Donc, j'ai mis les notes sur la grille. Alors, ça par contre, ce n'est pas NoL. Ça ne veut rien dire. NoL, c'est Sol. Parfois, j'écris mal quand j'écris avec le doigt directement sur l'écran. Ah ben, c'est plus joli comme ça. Alors, sur Ré mineur 7, on joue Ré Fa. Sur Sol 7, on joue Sol Si. Et sur Do 6, on joue Do Mi. Bon. Alors, ce que je vais faire pour entendre le son de la gamme majeure, et pour entendre le rapport qu'on les note avec la piste d'accompagnement, je vais jouer pour le moment en blanche. Donc, je vais faire Ré blanche, Fa blanche, Sol blanche, Si blanche, Do blanche, Mi blanche, Do blanche, Mi blanche. D'accord ? C'est parti. À présent, je vais jouer en noir. Donc, je vais faire Noir, 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 etc. Donc, par exemple, Ré, Fa, Ré, Fa ou Ré, Ré, Fa, Fa ou Fa, Ré, Fa, Ré. Enfin, j'essaie quand même de mélanger les notes dans chaque accord. C'est parti. C'est parti. Alors, maintenant, je vais essayer d'ajouter des croches. Evidemment, je pourrais essayer de jouer tout le temps en croche, mais si je fais que ça, je vais manquer de souffle à un moment donné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, par exemple, des croches sur toute une mesure. Et puis, sur la mesure suivante, je vais jouer une blanche, par exemple, pour reprendre mon souffle. Et ensuite, j'enchaîne avec des croches sur d'autres mesures. D'accord ? Donc, j'essaie d'ajouter des croches ternaires, puisque l'accompagnement est ternaire. J'essaie d'ajouter des croches. Et maintenant, pour m'amuser, je mélange tout. Donc, les noires, les blanches, les croches. J'essaie d'ajouter des croches. J'essaie d'ajouter des croches. ... Voilà, c'est tout pour la flûte. Maintenant, on va passer à d'autres exercices avec l'harmonica. Alors, voici une bête de course en dos. Avec l'harmonica, je vais procéder un peu différemment. En fait, déjà, il y a une chose importante à savoir, c'est que quand je passe un instrument à l'autre, je ne fais pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque instrument a des capacités différentes. Sur la flûte à bec, je n'ai qu'une octave et demie. Et sur l'harmonica, j'ai trois octaves complètes. J'ai donc trois registres graves, médium, aigus, sur lesquels je peux jouer. Moins j'ai deux notes sur un instrument, plus je dois être créatif rythmiquement pour sortir du lot, pour faire des phrases originales. Plus j'ai deux notes sur un instrument, moins je suis obligé d'être créatif rythmiquement, mais plus j'ai d'options pour jouer des mélodies. Donc, d'un instrument à l'autre, je ne fais pas forcément la même chose. Cela dit, je vais quand même être assez restrictif sur l'harmonica si tu débutes l'instrument, parce que je ne vais jouer que des notes naturelles. Évidemment, si je joue des notes altérées, j'ai encore plus de possibilités. Je fais simplement un peu comme avec la flûte, je me lance et on voit bien ce que ça donne. Et ensuite, je te donnerai un autre exercice que tu peux faire pour améliorer tes phrases. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a une chose qui est intéressante quand on improvise, c'est de créer des mélodies. Ce que j'appelle des mélodies, ce sont des lignes musicales que l'on peut retenir facilement et que l'on peut éventuellement chantonner sous la douche. Si je joue par exemple, je vais reprendre les notes sur chaque accord, je joue par exemple ceci. J'ai joué les bonnes notes, mais mélodiquement ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que ça part dans tous les sens. La meilleure méthode pour jouer des mélodies chantantes, ou en tout cas qui soient plaisantes à écouter et donc à jouer, c'est de passer d'une note à l'autre par mouvement conjoint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement conjoint ? Je prends uniquement les notes de la gamme de Do majeur. Si entre deux notes, je n'ai pas d'autres notes possibles, c'est que j'ai un mouvement conjoint. Par exemple, entre Si et Do, j'ai un mouvement conjoint. Pareil entre Fa et Sol. Par contre, entre Do et Mi, je n'ai pas un mouvement conjoint parce que j'ai le Ré qui peut s'intercaler entre Do et Mi. Donc Do Mi, c'est ce qu'on appelle un mouvement disjoint. D'accord ? Donc, mouvement disjoint, c'est quand on a une note possible entre les deux, et mouvement conjoint, c'est quand on n'a pas de note possible. Évidemment, tu peux me dire, si entre Fa et Sol, j'ai le Fa dièse ou le Sol bémol. Mais le Fa dièse et le Sol bémol ne sont pas de la gamme de Do majeur. Donc, on considère qu'en Do majeur, Fa, Sol, c'est un mouvement conjoint. D'accord ? L'idée maintenant, ça va être d'essayer le plus souvent possible de passer d'un accord à l'autre par un mouvement conjoint. Pour passer de l'accord de Ré mineur 7 à Sol 7, je peux faire par exemple de Fa à Sol. Fa, Sol, c'est un mouvement conjoint. Là, je peux faire de Si à Do. Et ici, je peux faire de Mi à Fa. D'accord ? Donc, on va essayer simplement de faire ça, juste le début là, avec les mouvements conjoints. Sous-titres par Lafayette Compris ? Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter encore un exercice. Donc moi j'enchaîne parce qu'évidemment j'ai l'habitude de faire tout ça, mais si pour toi il faut du temps, arrête la vidéo. L'idée c'est vraiment de réussir à faire un exercice avant de passer au suivant. Donc n'hésite pas à revenir plusieurs fois sur cette vidéo en cas de besoin. En fait ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai joué les notes au moment où les accords apparaissent. Tu vas me dire, bah oui, alors où est le problème ? Ce n'est pas un problème, sauf qu'en jazz notamment, on peut anticiper les accords. Par exemple, je peux très bien faire, au lieu de faire par exemple ré, fa, sol, je peux faire ré, fa, sol. Donc en fait j'anticipe l'accord suivant. Il y a deux avantages avec ça. Le premier avantage c'est que rythmiquement c'est plus sympa, donc ça nous fait des mélodies différentes. Et le second avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que si je joue le sol sur Ré mineur 7, ça crée une petite tension, qui est tout à fait douce, qui est tout à fait acceptable, et qui est résolue sur l'accord suivant. La musique c'est bien si on a la tension détente. Ça doit faire des vagues. Je me rappelle un professeur de musique, un professeur de chant, un chef de chœur, qui disait à ses élèves, la musique ça doit faire des vagues. Moi je prends souvent l'image de l'élastique, on tend l'élastique, à un moment donné on le détend, et on le tend, et on le détend. Si on est complètement détendu tout le temps, c'est possible, ça s'appelle de la musique de la relaxation. Par contre si on est tendu tout le temps, ça devient difficile à supporter. Donc c'est bien qu'il y ait la tension, la détente, la tension de la détente. Donc pour mettre un petit peu de tension, on peut anticiper les notes de l'accord, on les joue un petit peu avant, et quand l'accord arrive, hop, ça y est, on se détend. Pourquoi ? Parce que la dissonance qu'on a entendue avec l'accord précédent, devient une consonance avec l'accord suivant. Dissonance c'est quand la note frotte, on sent que c'est presque une fausse note, quand on se dit, c'est bizarre quoi, il joue ça maintenant, mais c'est très bref, et juste après, ah, c'est consonant avec l'accord suivant, donc on a la détente, donc tension détente. Je vais te faire une petite démonstration avec ça, donc je fais la même chose qu'à présent, sauf que de temps en temps, j'anticipe l'accord suivant. Sous-titrage ST' 501 Alors ce que j'ai fait pour la fin, c'est que, je ne l'ai pas fait exprès, parce que c'est un petit réflexe, mais que de temps en temps, je peux aussi faire des retards. Donc le retard, c'est le fait de prolonger une note qui était consonante sur un accord, de la prolonger sur un autre accord, ce qui fait qu'elle devient dissonante, et ensuite on joue une note de résolution. Par exemple, si je joue un SI sur SOL7, il n'y a pas de problème, et si je continue de jouer le SI sur le DO, ça crée une tension, et hop, je joue le DO juste après. Donc ça fait tension détente. Donc je vais refaire maintenant, en ajoutant des retards. Alors, je vais te faire un premier exemple avec les 4 premières mesures avec des retards. Donc je vais faire Ré, Fa, et je vais prolonger sur SOL7, et ensuite je résous avec SOL, et après je vais faire le SI, je vais prolonger sur DO6, et je vais résoudre avec DO. C'est ça qu'on appelle le retard. Donc maintenant je me lance, donc je mélange les noirs, les blanches, les croches, les mouvements conjoints, les anticipations, les retards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors nous avons joué de la flûte, de l'harmonica, maintenant nous passons au ukulélé. Alors voici mon ukulélé. Je parlais de l'imitation d'un instrument à l'autre, là cette fois c'est mon niveau qui est limité, puisque je ne suis pas un grand musicien de ukulélé, c'est pourquoi je ne donne pas encore de cours de ukulélé, enfin c'est m'arrivée juste de donner un cours une fois, d'ailleurs si tu n'as pas vu cette vidéo c'est assez intéressant à voir, à Richard, donc je te mets également le lien sous la vidéo, si tu veux voir ce duo entre Richard et moi. Donc je lui ai appris à jouer une chanson en accord au ukulélé, et moi je jouais de l'harmonica en même temps que lui, en duo. Mais bon, je n'ai pas de réflexe vraiment sur le ukulélé, c'est un instrument que j'affectionne, mais dont je joue depuis peu de temps, et donc je vais quand même m'essayer à cette petite improvisation. Alors en fait, c'est vraiment un conseil que je te donne, c'est que même si tu es très limité par un instrument, ne te dis pas, ah ouais mais je ferai de l'improvisation quand je serai bien joué. Malgré ton niveau, en fait c'est une restriction, donc comme c'est restrictif, tu es obligé de faire autrement, et du coup ça te donne des idées. Bon, je connais mes notes sur l'instrument, mais bon, voilà, c'est assez récent, donc je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir les réflexes. Au fait, oui, je joue cette corde-là, etc. Donc je ne suis pas tout à fait sûr de moi. Donc pour éviter de paniquer, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je ne suis pas obligé de jouer 4 notes ou 8 notes par mesure. Je ne peux en jouer que 2, aucune, ou pas du tout. Donc ça peut être intéressant aussi de laisser passer un accord sans rien mettre dessus, ça crée des silences dans la mélodie, et après comme ça j'ai le temps de me concentrer sur les notes suivantes. Donc on peut faire ça par exemple, donc je ne vais pas jouer tout le temps sur toutes les mesures, je vais me permettre parfois d'avoir des moments de relâchement, on va dire. C'est une autre manière d'aborder l'improvisation. C'est une autre manière d'aborder l'improvisation. Voilà, tu vois, j'ai fait vraiment dans l'improvisation. de la simplicité, eh bien ça marche quand même, d'accord ? Donc tu peux aussi de temps en temps mettre des silences dans ta mélodie. Voilà, donc nous avons joué de la flûte, de l'harmonica, du ukulélé, il nous reste le piano. Alors, Ré mineur 7, ça donne ceci, Ré, Fa, La, Do, Sol 7, ça donne Sol, Si, Ré, Fa, et Do 6, Do, Li, Sol, La. Ok, mais si je joue ces trois accords en position fondamentale, ça ne va pas être très joli. On écoute. Bon, c'est pas laid, mais on peut faire mieux. En fait, je vais faire Ré mineur 7 en position fondamentale, Sol 7 en deuxième renversement, et Do 6 en position fondamentale, ce qui donne ceci. Voilà, et ça c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. Donc je vais improviser sur cette suite d'accords. C'est parti. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais jouer encore du piano, mais différemment, cette fois, je vais prendre une ligne de basse et je vais faire la mélodie en note à note à la main droite. Donc, ligne de basse, qu'est-ce que je vais prendre ? Pour Ré mineur 7, je vais prendre simplement Ré, Mi, Fa, La, pour Sol 7, Sol, La, Si, Ré, et pour Do 6, Do, Ré, Mi, Sol. Et donc, pour le moment, je vais jouer cette basse en walking basse, une note partant, une noire partant, enfin, je veux dire que des noires, voilà, et donc, je joue la mélodie à la main droite. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux faire encore différemment, c'est-à-dire que je peux jouer la ligne de basse à la main gauche, comme je viens de le faire, et ajouter des notes de l'accord en main droite, puisque quand je joue pour Ré mineur 7, j'entends pas la 7ème qui est Do. OK ? Quand je joue cette basse pour Sol 7, pareil, j'entends pas la 7ème qui est Fa. Et quand je joue ceci, j'entends pas la Sixte qui est La. OK ? Donc ça, je peux rajouter ces notes-là dans la main droite. On y va ? 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc, pour finir, je vais te faire écouter la piste d'accompagnement toute seule. Charge-toi, bien sûr, d'inventer tes propres phrases avec ton instrument. OK ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 OK ? Autre piste d'accompagnement, donc les mêmes accords, c'est ça qui est génial avec Ben in a Box, je peux générer une autre manière de jouer cette suite d'accords. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà, c'était sympa. Nous avons pris du bon temps ensemble à improviser sur cette suite d'accords. Et bien écoute, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo. Rejoue-la plusieurs fois notamment sur la partie où je te laisse uniquement la piste d'accompagnement. Comme ça, tu peux rejouer par-dessus en improvisant avec tes propres phrases d'improvisation. Si tu as apprécié ce cours, clique sur le pouce en l'air. Peut-être as-tu dans ton entourage des personnes, des amis, de la famille, des profs, des élèves, je ne sais pas, qui veulent aussi improviser. N'hésite pas à partager cette vidéo. Donc, tu peux aussi partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur ce que tu veux, voilà. Donc, sur ta chaîne YouTube, pourquoi pas. Donc, bien sûr, à t'abonner et à faire abonner tes amis. Plus on est de fous, plus on rit. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo où cette fois, nous allons apprendre à improviser sur trois notes par accord. Bien évidemment, plus on va utiliser des notes par accord, plus on va avoir de possibilités de mélodies. Donc, revois bien déjà le cours une note par accord, puis deux notes par accord. Et ensuite, tu pourras passer à la vidéo, le cours sur trois notes par accord. Ok? Bonne musique. Et donc, à très vite sur la chaîne YouTube Armour Chopin. Merci. Merci.